... Mais oui, mais oui, l'école est finie. Les enfants sont à la maison penchés sur leurs devoirs et dans la cour, l'heure est au grand ménage. Demain, l'école Laurent-Vergès-Duport s'ouvrira sans la moindre trace de la veille. Et de Laurent-Vergès, que reste-t-il ? Est-ce que vous savez qui était Laurent-Vergès ? Non, pas exactement, je sais que c'est le frère de Paul-Vergès. Le garçon de Paul-Vergès. Il était un bon garçon. C'était un ami d'enfance. C'était un homme politique. Un ancien mère. Il était député. Un des plus jeunes députés que La Réunion, et même je crois que la France, a eu. Il a eu un accident. Il a un nom qui n'oubliera pas. Fils de Paul-Vergès et de Laurence de Rouen, Laurent est né à Saint-Denis en avril 1955. Peut-être marqué par l'arrestation sous ses yeux de son père quand il n'avait que 9 ans, il arrête vite ses études d'économie pour se lancer dans la vie active. Le bâtiment tout d'abord, et puis le journalisme. Pendant 5 ans, il travaille à Paris à l'humanité. Préoccupé par les problèmes du Tiers-Monde, il part au Sahara occidental et dans différents pays d'Amérique latine. De là, il écrit aussi des articles pour témoignages. En 1979, il couvre le voyage à La Réunion de Georges Marchais, alors leader du PCF. Un an plus tard, il rentre définitivement au pays et prend la tête de témoignages qu'il souhaite transformer en journal anticonformiste, corrosif et subversif. Mais l'action politique prend rapidement le dessus. En février 1983, il est élu conseiller régional sur la liste du PCR. En mars, la mairie de Saint-André lui échappe de quelques voix seulement. En 1987, à la démission de son père de l'Assemblée nationale, il prend son siège. Ce que nous disons à cet électorat, c'est que l'égalité est inséparable du développement. En juin 1988, il est élu député de la deuxième circonscription, avec 56% des voix dès le premier tour. Mais le tout jeune député ne siègera pas longtemps. Le 7 octobre, il est victime d'un grave accident de voiture sur la route du littoral. 20 heures, c'est l'accident, à la hauteur de la pointe du gouffre. Les raisons de l'accident, inconnues jusqu'à présent. Mais il est évident que c'est un homme fatigué. Il succombe à ses blessures, 5 jours plus tard. Il n'avait que 33 ans. Il s'écraser contre des gabions. C'est haut. C'est haut. Régulé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada